Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir un exercice sur déplacement et vitesse virtuel. Donc, considérons un système quantifié d'une tige plus un point matériel. Ce point matériel P, il se déplace sur une tige de masse négligeable, faisant un angle d'état avec l'horizontale, voire figure six campes. Soit R d'origine OX0Y0, un repère orthomédiaire direct, muni de la base cartésienne I0J0K0, l'extrémité O1 de la tige est pastreinte à se déplacer d'un angle OY0 par un mouvement imposé tel que O1 égale à 1 demi-gama T²J0 ou γ est une constante. La position de P est repérée par le cas de X0 plus YJ0. Première question, écrire l'expression de la contrainte sur le système et décrire la nature de liaison. Donc, comme vous voyez ici, ce qu'on a, on a notre système qui est constitué de cette tige de longueur, par exemple, de zèle. Elle est de masse négligeable par rapport à la masse de ce dispositif considéré comme étant un point matériel. Donc, on a ici notre point. Ici, donc, elle est de longueur R, 2L, donc de là vers là, c'est L. De là vers là, ça c'est O1, ici c'est O. Donc, on a ici X0 et ici Y0. Et n'oubliez pas que cet angle, c'est l'angle θ. Donc, on va donner les paramètres de configuration d'abord. Les paramètres de configuration. Donc, comme vous voyez ici, on a notre tige. On a une tige qui est insolide. Donc, pour la tige, on a X, on a ici, c'est le centre de masse de notre tige. Et puisque le mouvement se fait sur un plan, donc on a ici que XG, YG. Et l'angle qu'on a ici, c'est θ. Et θ. La tige ne tourne pas sur elle-même. Et pour ce qui concerne le point P, donc on a tout simplement, on va le repérer par X et par Y. Donc, on a X et Y. Maintenant, qu'en est-il des contraintes? Eh bien, pour ce qui concerne les contraintes ici, vous voyez ici, vous voyez ici, on a un an. Ça, c'est XG. Et ça, c'est YG. Pour ce qui concerne le XG, il est bien clair que XG égale à L cosinus θ. Mais pour ce qui concerne le YG, n'oubliez pas que OO1, donc de O jusqu'à O1, c'est 1,5 gamma T au carré. Pour le YG, il faut savoir qu'on a cette partie-là, parce que YG, c'est tout cela. Cette partie-là, c'est 1,5 gamma T au carré et cette petite partie, c'est L sinu θ. Donc, cette liaison, elle est holonome et scléronome. Par contre, pour ce qui concerne cette liaison, donc, elle est holonome parce qu'on n'a pas de dérivée première par rapport au temps. Mais, notez bien, ici, on a le temps. On voit le temps explicitement. Donc, on le voit. Elle est, donc, non-scléronome, c'est-à-dire qu'elle est rayonome. On a une autre liaison, ici. Donc, réfléchissez bien sur l'autre liaison qu'on a. Si vous voyez cet angle θ, donnez-moi tangente θ. tangente θ égale à x à désolé à cette quantité-là qui vaut y moins un demi gamma T au carré. y moins un demi gamma T au carré sur x. Cette liaison, elle est aussi, elle est holonome et rayonome. Donc, on a, ici, trois liaisons. finalement, le nombre de degrés de liberté, ici, on a cinq paramètres de configuration, comme vous voyez. C'est cinq moins le nombre de liaisons qui vaut trois. Donc, finalement, le nombre de degrés de liberté égale tout simplement deux. finalement, choix de coordonnées généralisées. Bon, il faut choisir, ici, deux coordonnées généralisées qui sont indépendantes. Donc, pour le choix de coordonnées généralisées, il faut un petit peu analyser les choses. Si vous choisissez, par exemple, θ et xg, ça, ce n'est pas un bon choix de coordonnées généralisées. Parce que si on sait θ, on sait automatiquement la valeur de xg. Donc, choisir xg ou θ revient à choisir la même chose. Donc, il faut choisir θ et autre chose. Si on choisit, par exemple, θ et yg, c'est la même chose. θ implique yg. Par contre, si on choisit θ et x, on va savoir automatiquement la valeur de y. Donc, parce que ici, j'ai x tangent θ égale à ça. D'accord ? Et si on sait la valeur de θ, automatiquement, on va avoir, on va savoir la valeur de yg et de xg. donc, pour ce choix de coordonnées généralisées, on va choisir xθ ou, si vous voulez, aussi yθ. Ce n'est pas un problème. On peut aussi choisir x et y. x, y. parce que si on sait la valeur de x et y en même temps, cela implique la valeur de θ. Et si on sait θ, on va savoir automatiquement xg et yg. Donc, c'est comme ça qu'il faut analyser les choses pour votre choix de coordonnées généralisées. Donc, deuxième question, c'est ce qu'on va voir après, établir les expressions d'un déplacement virtuel ΔOp et de la vitesse virtuelle v de p par rapport à 0 compatibles avec les liaisons.